Je descends à la prochaine La chronique de Gilles Simon Leur travail étant perpétuellement l'objet de questions sexuées auxquelles ne font pas face leurs collègues masculins, des créatrices de bandes dessinées ont récemment décidé de se rassembler pour dénoncer les formes que prend le sexisme dans leur champ d'activité, tout en avançant des façons de le combattre. Ce collectif, signataire d'une charte des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, réunit aujourd'hui plus de 180 femmes. Un peu d'histoire avant d'en venir à cette charte qui a fait un peu de buzz ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Pendant des décennies, il n'y eut pas de femmes dans la bande dessinée francophone. Puis, en gros, il y en eut une, à partir de 1963, la grande Cléa Bretéchée. Celle-ci resta d'autant plus symbolique qu'elle dépassa très largement le cadre des amateurs de bandes dessinées, sa série la plus célèbre, Les Frustrés, paraissant à partir de 1973 dans les pages du Nouvel Observateur. Mais elle fut longtemps isolée. Parce qu'il n'y avait visiblement pas d'espace pour l'expression des femmes, Les Humanoïdes Associés ont lancé en 1976, à côté de Métal Hurlant, le magazine Ah Nana, inspiré du Women's Comics américain. Il est réalisé par des femmes, Chantal Montellier, Nicole Clavelou, Florence Sestac, Aline Sermann. Teinté de féminisme, il n'est pas non-mixte. On y trouve un homme invité par numéro. Et surtout pas anti-homme. Hélas, frappé d'interdiction de vente aux mineurs, il disparaît en 1978, après neuf numéros riches en découvertes passionnantes, dont je fus un lecteur assidu. Certaines des créatrices qui y furent révélées devinrent illustratrices ou cinéastes. D'autres restèrent en bande dessinée et creusèrent leurs sillons, souvent isolés. Les années suivantes virent peu de femmes apparaître aux côtés de Chantal Montellier, Florence Sestac ou Annie Götzinger. Il fallut attendre le début des années 2000 pour qu'une véritable génération voit le jour. On peut identifier quatre moments importants qui marquent ce tournant et favorisent une féminisation croissante du métier de l'auteur de bande dessinée. Le premier fut le Grand Prix de la ville d'Angoulême, décerné en 2000 à Florence Sestac, qui reste à ce jour la seule femme ainsi honorée par la manifestation majeure du 9e art. Le deuxième fut le triomphe inattendu de Persepolis, l'œuvre autobiographique de l'Iranienne Marjan Satrapi, dont les quatre volumes parurent à l'association entre 2000 et 2003 et qui a ouvert la voie à la libanaise Zeyna Abichared ou l'indienne Amruta Patil, pour n'en citer que deux. Le troisième facteur fut l'explosion de la lecture de mangas en France, qui entraîna la traduction massive de mangas créés par des femmes pour un public de femmes, Shoujo pour les lectrices adolescentes et Josei pour les lectrices adultes. Le quatrième événement fut, sur le même principe et pour la même motivation que la création de la revue Anana 25 ans plus tôt, le lancement en 2002 de la collection très féminin aux éditions de l'an 2 par Thierry Grunstein, qui disait en la créant qu'il espérait bien qu'elle n'aurait bientôt plus de raison d'être. Ce qui fut le cas et elle a donc disparu. Le temps de son existence, cette collection a publié de nombreuses œuvres de premier plan, signé Anne Erbaut, Jeanne Puchol, Johanna, Sandrine Martin. Parce que les auteurs étaient devenus beaucoup plus nombreuses, avaient enfin des espaces de création, étaient entrés dans toutes les maisons d'édition, les petites d'abord, bientôt imitées par les grandes, faisaient les triomphes dans la blogosphère. Pour toutes ces raisons, il y eut des initiatives pour mettre en lumière cette évolution et pour l'accélérer. D'abord, l'association Artemisia et son prix, motivé, comme naguère le prix féminin, par le fait que les prix de bande dessinée ne couronnaient que les hommes. Puis, la littérature universitaire ou journalistique sur la création au féminin ou sur la représentation de la femme dans la bande dessinée. Vers 1985, on comptait en France environ une dessinatrice de bande dessinée pour 25 destinateurs. La proportion d'auteurs a triplé en 30 ans pour atteindre environ 12% de la profession en 2014. Comme le souligne Thierry Gronstein, la présence des femmes reste comparativement très faible par rapport à la position majoritaire qu'elles occupent dans la littérature de jeunesse. Environ deux tiers des auteurs. Et même par rapport à la littérature générale, où elles représentent depuis longtemps déjà un quart des gens de lettres. Thierry Gronstein, qui a beaucoup enseigné, remarque aussi que les filles sont désormais majoritaires dans les écoles spécialisées et fait donc le pari que la bande dessinée va continuer d'attirer à elles un nombre croissant de jeunes femmes. Et c'est tant mieux. Mais les choses avancent encore trop lentement. Et les auteurs, eux, signataires de cette charte, c'est-à-dire à peu près toutes les auteurs, eux, de France et de Navarre, voudraient enfin passer à la phase suivante, à savoir lutter contre le sexisme ordinaire qui règne dans le milieu. L'histoire de leur rassemblement commence en décembre 2013, lorsque Lisa Mandel contacte 30 auteurs de bande dessinée pour recueillir toutes les questions qui leur ont été posées sur le fait d'être une femme dans la BD, et ce, dans le but de préparer l'événement parodique « Les hommes et la BD » pour le Festival d'Angoulême 2014. L'abondance de réponses et d'anecdotes à caractère sexiste démontraient l'ambleur d'une malaise. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand, au printemps dernier, Julie Marot est contactée par le centre belge de la bande dessinée pour participer à une exposition collective intitulée « La BD des filles ». La personne chargée du projet en résume l'esprit en ces termes. Je cite. L'expo « BD des filles » est une expo qui fera le tour de la BD destinée aux filles de 7 à 77 ans. Ça ira de la BD pour fillettes aux romans graphiques, en passant par les blogueuses, la BD pour ados, les BD féministes, les BD romantiques pour dames solitaires, les BD pour accros au shopping, j'en passe, et les meilleurs. Fin de citation. Choqué, Julie Marot alerte par e-mail 70 auteurs de bande dessinée. La consternation est immédiate et unanime. Le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme est créé, dépassant la barre des 100 personnes en quelques jours. Puis, c'est la rédaction commune d'une charte et la création d'un site internet pour la diffuser. BD égalité.org Comme je l'ai dit précédemment, les auteurs eux représentent toujours une petite minorité parmi les auteurs de bande dessinée. Et par ailleurs, l'écrasante majorité de la production courante véhicule les stéréotypes masculins, voire carrément machistes, phallocrates et même misogynes, comme d'ailleurs dans le jeu vidéo, le rap et quelques autres secteurs très fortement masculins. Il est donc assez naturel que les journalistes, souvent en retard sur un secteur qu'ils connaissent mal, demandent encore aux intéressés « Qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme dans la bande dessinée ? » Bien entendu, dans cette production pleine de bombasses dessinées par des mecs. Comme ils demandent d'ailleurs encore aux hommes qui ont pour profession « sages-femmes » ce que ça leur fait d'être un homme dans un milieu professionnel, historiquement et encore quasi exclusivement féminin. Cela s'explique donc, mais c'est devenu insupportable pour les 180 signataires de la charte, qui réclament notamment qu'on en finisse avec le pseudo-genre de bande dessinée féminine, la notion de sensibilité féminine et l'appellation « girly ». Elles attendent surtout des professionnels de la filière, qu'ils prennent la pleine mesure de leur responsabilité morale dans la diffusion de supports narratifs à caractère sexiste et en général discriminatoire. Leur texte révélant quelques contradictions ou ambiguïtés, il fut l'objet de discussions houleuses sur Internet, entre gens globalement d'accord, ce qui est toujours amusant. Il ne me reste plus garde le temps pour mon conseil de la semaine. Aussi, je vous invite à lire cette charte sur bdégalité.org et à lire autant de bande dessinée de nana que de bande dessinée de mec, sans vous poser la question. Oh, puis ici quand même, un petit conseil, lisez donc « L'amour sans peine » de François Hérole, paru à l'association. C'est brillant comme toujours. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada